2h30 par semaine, pour découvrir et s'approprier une langue de menthe étrangère, c'est fort peu. Et l'on pourrait être tenté, faute de temps, de passer à côté de l'essentiel, à savoir la fixation des apprentissages, qui ne peut se faire sans les entraînements appropriés. Parce qu'il favorise le travail personnel et la réflexion de l'élève en classe, mais aussi à la maison, le cahier d'activité de Fantastiche permet d'augmenter le temps d'exposition à la langue allemande. Il est donc un allié précieux pour le professeur de l'armée. Grâce au cahier, les élèves peuvent tirer pleinement profit des activités du manuel, et ce, sans avoir à effectuer de va-et-vient permanente les supports. Car nous avons tenu à ce que les documents du manuel soient reproduits à l'identique dans le cahier d'activité. Les élèves même ainsi sont emparés et se les approprier comme ils le souhaitent, par exemple en entourant ou en soulignant les éléments de leur choix. Le cahier d'activité permet non seulement d'approfondir la compréhension, mais aussi de manipuler les apports lexicaux et grammaticaux, en classe, mais aussi à la maison, pour une meilleure mémorisation. Le lexique et la grammaire sont d'ailleurs repris dans une approche systématisée qui en facilite grandement l'acquisition. Enfin, le cahier d'activité fait la part belle à l'expression écrite, souvent insuffisamment entraînée, parce qu'en classe, le temps est toujours compté. Parce qu'il ne peut y avoir d'entraînement efficace sans évaluation régulière des progrès, nous avons proposé pour chaque unité une double page intitulée « Ich bin Deutsch Profi » grâce à laquelle l'élève peut faire le point sur ses acquis. Il peut ainsi s'auto-évaluer dans les cinq activités langagées à entraîner, ce qui représente une excellente préparation en amont de l'évaluation finale. Parce qu'il n'y a ni entraînement ni progrès possible sans motivation, nous avons voulu proposer un cahier d'activité attrayant qui offre une image positive de l'allemand et surtout qui donne envie à l'élève de se l'approprier. Les cahiers de Fantastisch sont donc des cahiers légers, ils ne comptent que 64 pages, ils sont aussi aérés, colorés et très illustrés. Chaque fois que possible, nous avons proposé aussi des activités d'un genre un peu différent, plus ludique, telles des scrapes ou des mots mêlés. Et nous avons proposé à la fin un memento pratique pour que l'élève ait les principales règles de grammaire sous la main. Enfin, sous la mérite d'être soulignée, les cahiers d'activité de Fantastisch sont adaptés aux élèves dyslexiques et en difficulté de lecture. Les consignes de travail sont brèves et directes, les polices de caractère facilement lisibles de tous et les mots-clés sont systématiquement surlignés. Cet effort de lisibilité et d'accessibilité nous a valu le soutien de l'ANAPEDIS, l'Association nationale des associations de parents d'enfants 10. Les cahiers d'activité de Fantastisch existent aussi dans une version numérique, interactive et autocorrective. L'élève peut saisir directement ses réponses sur sa tablette ou sur son ordinateur. Il peut réécouter ou visionner à nouveau les documents audio et vidéos présentées en classe, et ce à son rythme, et aussi souvent qu'il le souhaite. Il peut aussi exporter ses productions écrits pour les envoyer à son professeur. On le voit bien, les cahiers d'activité de Fantastisch offrent tout autre chose qu'une série d'activités qui pourraient faire double emploi avec celle du manuel ou encore une série d'exercices pinceaux. Car approfondir, fixer et motiver pour accompagner tous les élèves vers la réussite, tels sont les objectifs des cahiers d'activité de Fantastisch. Rendez-vous sur la page internet des éditions Maison des Langues pour les feuilleter dans leur intégralité. Sous-titrage Société Radio-Canada